Vous aussi ça vous arrive souvent de hurler cette phrase dans le titre de la vidéo tout en engueulant votre frère qui doit sûrement être en train de se remater tout évangélion vu que ça vient de ressortir sur Netflix, ce qui fait que vous laguez comme jamais sur votre petite partie de Fortnite ! Eh bien on va voir aujourd'hui que c'est finalement peut être pas de sa faute tout ça, en tout cas si votre dispositif de jeu n'est pas branché physiquement à votre routeur ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler du Wifi, de comment ça marche et surtout bah de pourquoi ça marche pas toujours très bien et de pourquoi c'est parfois instable ce petit truc ! Déjà à la base de la base, à quoi ça sert et que veut dire son nom ? Créé en 1997 dans sa première itération, le Wifi est là pour alléger l'utilisateur lambda d'un câble entre son ordinateur et son point d'accès au monde incroyable et magnifique qu'est celui d'internet. Bon à cette époque là les mêmes ça n'existait pas, donc le web n'était pas aussi foufou et vaste qu'il peut l'être aujourd'hui ! Mais bon faut bien un début à tout quand même ! Par ailleurs il n'avait pas ce nom là à l'époque, c'est seulement en 1999 que le WECA pour Wireless Internet Compatibilité Alliance que je vais pas vous traduire parce que sinon à chaque vidéo je vais vous traduire des trucs, ça va juste devenir un cours d'anglais à force, va créer ce nom là qui fait référence à celui du Wifi dans le domaine de l'audio pour High Fidelity soit le son haute fidélité, et merde je me remercie à traduire des trucs. Wifi fait donc penser à Wireless Fidelity, autrement en français FIDELITÉ sans fil, même s'ils ont Wifi à la base n'a aucune signification réelle ! Par ailleurs ils en profitent pour changer leur propre nom et ainsi se rebaptiser Wifi Alliance ! Ouais mais ça fait très nom à la Avenger un peu, genre les super héros du sans fil ! Ils doivent sûrement se battre munis de cap avec le logo Wifi derrière contre des sales serveurs remplis de câbles Ethernet avec un câble management aussi propre que le mien à tous les coups ! Bref, niveau technique, on est sur de la modulation d'ondes électromagnétiques de la même manière que pour les réseaux mobiles ou bien même qu'une télécommande pour ouvrir un garage ! Ce qui va changer finalement c'est les différentes techniques utilisées, car bien sûr les contraintes ne sont pas exactement les mêmes ! Je sais qu'on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, mais pour une dernière nouvelle, la porte de votre garage n'a pas besoin d'un débit de plusieurs gigabits secondes ! Cette modulation se fait autour d'une fréquence centrale, sur une bande qu'on appelle un canal, il existe donc plusieurs canaux, et selon les normes utilisées, les fréquences vont être assez différentes et ne seront pas forcément les mêmes ! Ces normes dont je viens de vous parler sont venues peu à peu les unes après les autres, donnant lieu à des liaisons de plus en plus performantes avec des débits toujours plus élevés, réduisant de plus en plus l'écart de performance avec une liaison Ethernet. Le truc c'est que ces normes nécessitent un matériel adapté, autrement dit, si vous voulez profiter des avantages des dernières normes, il vous faudra aussi le dernier matériel ! Et je ne parle pas seulement de la carte wifi, je parle aussi du routeur par exemple ! Et vous pouvez toujours aller chez votre fournisseur d'accès internet pour lui demander de changer votre box, parce que finalement vous voulez la meilleure connexion possible, et il le fera sûrement, mais ce sera clairement pas gratuit ! La solution à ça peut être d'acheter un routeur indépendant qui sera relié à la box en Ethernet, et c'est ce routeur qui fournira un point d'accès sans fil ! On trouve des routeurs compatibles Wifi AC pour moins de 30€, avec par exemple le Xiaomi A4 ! Et pour situer un petit peu tout ça, le Wifi AC est la dernière norme destinée au grand public aujourd'hui, et elle permet en théorique des débits dépassant le gigabit seconde, les normes les plus connues avant celle-ci sont le Wifi B, G et N, avec des débits maximum théoriques de 11, 54 et 288 ou 600 Mbps ! En sachant que le débit réel est en général aux environs de la moitié du débit théorique et que bah les nombres que je vous donne sont là en bits par seconde et pas en octets par seconde, bah autant vous dire que si vous êtes en Wifi B ou G, vous n'avez clairement pas besoin de chercher plus loin pour trouver la cause de vos problèmes ! Et c'est pas forcément aussi improbable qu'on pourrait le penser ! Pour vérifier, il suffit d'aller dans les paramètres réseau puis dans les propriétés de la connexion internet, et on le verra juste là. Et si vous êtes sur une de ces anciennes normes, et bien comme dit un peu plus tôt dans la vidéo, il faut que votre carte Wifi et votre routeur soient compatibles ! Alors inutile de changer de routeur si vous êtes toujours sur un 3310, car ça ne changera absolument rien ! Et si vous voulez carrément acheter une nouvelle carte Wifi et en même temps changer de routeur pour être au top du top, et bien calmez vous car la nouvelle norme Wifi devra être publiée dans sa version finale avant la fin de l'année, alors ce serait dommage de passer Wifi assez maintenant alors que son évolution est prévue pour vraiment bientôt. En sachant que le AC est quand même là depuis 2014, alors on voit que c'est pas quelque chose qui sera obsolète trop rapidement pour la nouvelle évolution, contrairement aux cartes graphiques où tout évolue très vite par exemple. D'ailleurs on pourrait aussi parler de l'aspect sécurité ! Je pense que vous savez tous que la sécurité des réseaux Wifi est souvent pas ce qui a le coup poussé malheureusement. Donc non Corentin pas la peine de te la péter parce que t'as réussi à craquer le Wifi de la salle des profs de ton école. Pour dire à quel point le jeu du chien et de la souris sur le Wifi est réel, le WPA3 qui est censé être le nouveau dispositif de sécurité sur les réseaux Wifi a été craqué aussi vite qu'il est sorti, et tout ça par une équipe de chercheurs en sécurité. Un total de 5 failles ont été trouvées par l'équipe qui les ont nommé Dragon Blood. Alors bien sûr les failles ont été rebouchées depuis, mais c'est fort probable qu'il y en a d'autres qui attendent juste d'être découvertes en fait qu'on ne connaît toujours pas et qui vont du coup être exploitées dans le futur. En plus la prochaine fois rien ne nous dit que ce ne sont pas des personnes mal intentionnées qui vont découvrir tout ça, contrairement aux chercheurs qu'on a vu juste avant, et qui vont donc utiliser tout ça à de mauvaises intentions, et ainsi causer du tort à pas mal de monde. Bon mais même avec toutes ces évolutions là, il nous arrive toujours de pester à mort sur le Wifi dès que Twitter ne se charge plus, au point de passer en 4G par exemple ! Alors qu'est ce qui peut provoquer tout ça ? Déjà le premier truc tout bête, c'est peut être que votre connexion est tout simplement saturée, ce qui fait que le Wifi n'est finalement pas le goulot d'étranglement de votre système. On pourrait se dire que le réseau Wifi va aussi avoir beaucoup de soucis de son côté, bah néanmoins dans ce cas là le fait que vous soyez sur du sans fil n'est vraiment pas à mettre en cause, car le même souci serait présent si votre périphérique était relié en Ethernet, d'ailleurs un bon moyen d'éliminer les doutes à ce niveau là déjà. Le second truc, c'est dont on a parlé juste avant, c'est à dire l'utilisation de matériel obsolète, incapable d'utiliser les dernières normes et donc de profiter du débit de celle-ci. Dans ce cas, le problème est réellement un problème de débit du réseau sans fil, ce qui fait que s'il y a d'autres personnes qui téléchargent depuis ce réseau, bah il va très vite se retrouver saturé et les données vont faire la queue très rapidement. Ça c'est pas génial, par contre si quelqu'un télécharge mais depuis un ordinateur relié en Ethernet, bah là pas de problème non plus car le Wifi reste libre. Le troisième cas qui est l'un des plus courants, c'est simplement le fait que les ondes sont trop utilisées dans l'environnement de votre réseau. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent finalement dans les immeubles. On parlait tout à l'heure des canaux, et bien figurez vous que c'est peut être eux qui vont pouvoir vous sauver la vie ! Le truc c'est que ces canaux ne sont pas totalement indépendants, et donc ils se chevauchent ! Et c'est loin d'être idéal tout ça, le mieux c'est de se retrouver sur le canal qui est le moins utilisé, et pour ça on peut utiliser une application qui veut nous indiquer les canaux utilisés par les réseaux Wifi des voisins, afin qu'on puisse choisir celui qui est le plus libre, le but de cette manip est donc d'éviter que les réseaux interfèrent entre eux, et donc d'être sur quelque chose d'assez tranquille. Mais oui, imaginez parler à 10 en même temps sur le même canal sur un talkie walkie ! Le résultat n'est pas beau à voir, ça entraîne une instabilité, des pertes de paquets, et de manière générale une connexion qui donne envie de partir en exil dans une grotte au Tibet. Il est aussi possible selon la norme utilisée d'activer l'utilisation d'un second canal dans une autre bande de fréquence de 5 GHz ! Ces canaux sont en général moins utilisés donc ça peut être aussi une solution, même si encore une fois il faut du matériel qui prend tout ça en charge ! Si vous voulez changer de canal, rien de plus sorcier, tout se fait depuis l'interface administrateur de votre box ! Rien à faire côté PC ! Pour finir, le dernier cas peut paraître évident, et pourtant il est assez courant lui aussi, c'est tout simplement la distance avec le point d'accès ! En gros, s'il manque plus de 2 barres sur le logo Wifi de Windows, vous êtes déjà dans un cas qui peut commencer à devenir problématique ! La solution peut être de revoir le placement de la box, d'utiliser un répéteur de signal, ou bien d'utiliser d'autres antennes au niveau de la box, mais ça n'est pas toujours possible, alors il faut voir ce qui est le plus adapté au cas par cas. D'ailleurs, concernant ces antennes, il faut savoir que leur orientation n'est pas sans conséquence, parce qu'après tout on pourrait être tenté de les pointer toutes dans la direction que l'on veut couvrir, comme si c'était une sorte de baguette magique paf, qui nous permettait d'envoyer du bon Wifi dans la bonne direction voulue. Mais c'est en fait la pire chose à faire, les antennes les plus courantes sont ce qu'on appelle des antennes dipôle, et leur diagramme de rayonnement ressemble à une sorte de donut vide dessus, avec donc un bon gros trou au milieu ! Qu'est ce que ça veut dire ? Bah simplement que c'est là que le signal sera le moins bon, et donc si c'est dirigé comme ça vers vous, vous avez le signal le moins bon, donc c'est pas une bonne idée, donc en général le mieux est de la placer vers le haut tout simplement, et évitez de placer le routeur ou le PC trop proche de grandes surfaces métalliques, parce que ça risquerait aussi de réfléchir le signal et donc de le dévier ou de créer des interférences. Bon, et petite anecdote pour vous, un four à micro-ondes, ça fonctionne à la même fréquence que les réseaux Wifi 2.4GHz ! Une fois j'étais dans son appart où le micro-ondes se trouvait entre la box et mon PC, bah à chaque fois que quelqu'un le faisait tourner, la connexion Wifi était en PLS totale, ce qui fait que mon ping décollait direction Mars. Sur le coup j'ai quand même mis un peu de temps à faire le lien, alors si vous avez des périodes courtes de lag intense, bah peut être parce que c'est à cause de votre maman qui est en train de faire réchauffer les pattes de la veille ! Mais alors, la question que tout le monde se pose finalement la plus cruciale de toutes, qui à chaque fois suscite moult débats et qui crée énormément de haine dans le monde, est-ce qu'on dit LE ou LA Wifi ? Bah concrètement c'est un garçon, et c'est d'ailleurs en 2001 que le petit Robert va l'officialiser, ce qui est tout de même une question qu'il fallait se poser car, comme vous le savez sûrement, on ne donne pas de genre à des objets ou des concepts de la langue de Shakespeare, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on la transpose à la langue de Molière, on doit s'adapter, et beaucoup de personnes ont essayé de défendre chaque camp. D'un côté certains qui disaient bah c'est masculin quand on parle d'un réseau Wifi, et d'autres qui disent bah non, féminin quand on parle d'une technologie Wifi. Bref, vu que le mot n'existait pas en français, dur dur d'avoir une vraie règle de français justement pour ce terme. Donc le choix était fait plus pour faire taire certains qu'autre chose sans se poser une réelle question de règle de grammaire. C'est un peu le même délire qu'avec le Game Boy, car finalement l'argument de dire le système Game Boy n'a pas vraiment de sens non plus et n'est pas recevable, car on pourrait très bien dire la console Game Boy, et donc la Game Boy… Bref, ils auraient dû appeler ça le jeu garçon, au moins il n'y aurait plus eu de soucis. Donc pour avoir une réponse officielle, on dit le Wifi, mais officieusement, on s'en fout mais royalement, donc si ça vous chante de dire la Wifi, que grand bien vous en fasse, même si y'aura des gens qui vous râleront dessus, ça c'est clair ! Mais je trouve les gens qui râlent l'amour là dessus alors qu'encore une fois le mot n'est pas français est un poil irritant donc pour moi dans ma tête c'est les mêmes qui te disent à l'année prochaine le 31 décembre ! Bref, en tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo ! Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce bleu de l'amour pour m'aider dans mon aventure et venir me suivre sur Twitter et Instagram dans la description, surtout qu'en ce moment j'y poste pas mal d'actu récentes ou les moments où je joue au niveau Crash Team Nitrofuel que je pense comme jamais ! N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous vos amis qui commencent à pester comme jamais dès la première perte de réseau en Wifi, et bien sûr si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le goût qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo et la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Musique